Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous, une vingtaine de minutes, vous m'avez demandé d'intervenir pour pouvoir vous relever pas uniquement les résultats d'une étude, mais plutôt le résultat de plusieurs études que nous avons été amenés à réaliser, pas uniquement sur la thématique de l'éolien en tant que tel, mais également sur les grandes thématiques écologiques et environnementales et voir dans ce contexte là comment s'inscrivent et comment s'inscrivent les enjeux de l'éolien. Et nous pourrons évidemment pouvoir échanger par la suite collectivement. Le premier aspect qui nous apparaît comme étant important, c'est qu'on est dans un contexte où l'environnement constitue un enjeu et une préoccupation qui incitent à agir. Lorsque nous interrogeons les Françaises et les Français et quand on leur liste un certain nombre de sujets qui sont des sujets dont on parle de manière assez régulière dans l'actualité et qu'on demande aux Français à chaque fois si c'est un sujet qui les inquiète ou qui ne les inquiète pas, vous pouvez le voir que le premier sujet qui inquiète nos compatriotes, c'est la thématique du dérèglement climatique. Vous prenez 100 Français au hasard, vous en avez 84 qui déclarent inquiets à l'égard du dérèglement climatique et même plus d'un Français sur deux qui va déclarer qu'il est profondément inquiet justement à l'égard du dérèglement climatique. Et alors même qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la crise Covid, alors même qu'on parle beaucoup des enjeux en matière de sécurité, en matière de terrorisme, en matière de délinquance, en matière d'inégalité sociale, en matière de chômage, ce sont des aspects qui sont moins cités de la part de nos compatriotes. Quand on atteint ce niveau-là d'inquiétude, il n'y a plus de clivage d'opinion. Il n'y a pas d'un côté les habitants bobos, comme ils sont parfois décrits, qui habiteraient dans des zones urbaines, qui seraient diplômés, qui seraient à l'aise socialement, qui seraient plutôt jeunes et qui mettraient en avant cette dimension-là et d'autres catégories de population qui minoreraient cet enjeu. Aujourd'hui, parler du dérèglement climatique, ça n'est pas parler de l'amélioration de la vie, c'est parler du cœur de la vie. C'est parler des questions de santé, c'est parler des questions de perspectives individuelles et collectives. C'est parler d'un point de vue global, de la manière dont on peut se projeter vers l'avenir et la manière dont on peut anticiper la manière dont nos enfants peuvent être amenés à vivre sur la planète Terre. C'est un sujet qui est un sujet non seulement important, mais qui est un sujet qui est un sujet croissant. Non seulement c'est un sujet important et croissant, et avec la perception que si l'on prend la même liste des différents thèmes que nous avons soumis à nos intervenus, le premier thème qui ressort comme étant un thème qui s'est aggravé au cours des dernières années, vous le voyez, c'est la thématique du dérèglement climatique. Sujet d'inquiétude, sujet d'aggravation des préoccupations de la part de nos compatrières. Dans ce contexte-là, on a le sentiment que, alors même qu'il peut y avoir des interrogations ou des doutes sur la manière dont tout ceci se déroule, plus d'un Français sur deux estime que les pouvoirs publics n'agissent pas assez en faveur de l'environnement. 63% qui le disent, là aussi, on fait fi de toutes les représentations un peu anciennes que l'on pouvait avoir. C'est un regard, un jugement qui traverse tous nos compatriotes, quel que soit leur âge, quelle que soit la taille de la commune au sein de laquelle ils habitent, quelle que soit également leur catégorie sociale. Ce sont des points, je pense, absolument essentiels, parce qu'il pourrait y avoir le sentiment que d'une manière générale, agir en faveur de l'environnement, c'est agir au détriment des libertés, c'est agir au détriment de la capacité à pouvoir innover, c'est agir au détriment de conséquences économiques et sociales. Ce n'est pas le regard qui est porté de la part de nos compatriotes. On peut le voir également, d'un point de vue global, il y a parfois l'articulation de façon, ça ne sert à rien de faire quelque chose parce que, notamment du côté de la Chine, les efforts ne sont pas entrepris de manière suffisamment importante. Vous pouvez le voir que dans un caractère un peu dual, quand on demande aux citoyens, est-ce qu'on a le sentiment que, vu que de nombreuses personnes dans le reste du monde, celles-ci ne font pas suffisamment d'efforts, et donc, en gros, ça ne sert à rien d'en faire, il y a une toute petite minorité de nos compatriotes qui vont dans ce sens-là. Préoccupations à l'égard de l'écologie et de l'environnement, préoccupations qui croissent au cours de la période récente, perception d'un point de vue général que les pouvoirs publics n'en font pas assez et qu'ils regrettent que cette attitude soit une attitude d'assez faible volontarisme à leurs yeux, et en même temps, à titre individuel, de se dire, si je peux faire quelque chose, je ne suis pas certain que ça va servir. Mais pour autant, je ne veux pas avoir la mauvaise conscience de n'avoir rien fait et que mes enfants ou mes petits-enfants puissent me reprocher de ne pas avoir eu les bonnes attitudes pour faire en sorte que, à ma modeste mesure, j'ai eu la capacité de pouvoir agir en faveur de l'écologie et de l'environnement. Et parmi les différentes actions que l'on peut faire, on sait que les Français sont souvent décrits comme étant des adeptes de la mobilisation sociale, du fait de descendre dans la rue pour aller contester. Et quand on liste un certain nombre de points sur lesquels, aujourd'hui, les Français déclarent qu'ils sont prêts à descendre dans la rue, vous pouvez voir que dans la hiérarchie, là aussi, la troisième motivation à descendre dans la rue pour défendre ou pour exprimer une forme de protestation, c'est la défense du climat juste derrière une mobilisation en faveur de l'égalité femmes-hommes ou le soutien aux victimes d'attentats. Alors, demain, nous n'aurons pas 54% des Français qui descendront dans la rue. On le sait. Ce qui va nous intéresser, ça va être l'appétence, l'attitude et la hiérarchie. Et donc, dans cette hiérarchie, vous pouvez voir que dans le contexte que l'on connaît actuel, et d'ailleurs, vous avez pu le voir à travers les mobilisations de jeunesse, il y a un souhait ou en tout cas un regard qui amène à dire que ce sujet apparaît comme étant suffisamment important pour qu'on en tienne compte, pour qu'on agisse et qu'on soit prêt potentiellement à descendre dans la rue plus que face à d'autres aspects. Donc, une opinion française qui, globalement, est inquiète à l'égard de ces différents aspects. Lorsqu'on les interroge plus précisément concernant la thématique de la transition énergétique, vous pouvez voir que nous sommes face à des Français qui, pour leur immense majorité, nous disent également que ce sujet est un sujet qui leur apparaît comme étant important et même en termes d'intensité. 50%, une personne sur deux, qui déclare que ce sujet est un sujet très important ou tout à fait prioritaire à leurs yeux. Cela va en droite ligne avec ce qu'on a pu identifier préalablement. On peut le voir également que d'une manière globale, dans le cadre de la transition énergétique, lorsqu'on les interroge, on a déjà une appétence à considérer que ce qui renvoie aux sources d'énergie renouvelables sont plus citées de la part de nos compatriotes et qu'on a plus une attente qu'elles puissent jouer un rôle important à l'avenir. Alors, nous avons interrogé des néophytes. Nous avons interrogé un échantillon représentatif de Français qui ne se lève pas forcément tous les matins en se demandant quelle est la meilleure source d'énergie. Ils ne sont évidemment pas au fait de tous les enjeux inhérents à chacune de ces énergies. Mais pour autant, l'impression générale qui s'en dégage, la représentation qui traverse les individus, fait qu'on va nous parler très nettement justement de ces énergies renouvelables. Le solaire, l'hydroélectrique, la géothermie, les éoliennes, la biomasse et évidemment, de manière plus faible, la question du nucléaire. Si on regarde la question des éoliennes, 8 personnes sur 10 pensent qu'elles doivent jouer un rôle important dans le cadre de la transition énergétique. Que cette appétence est encore plus marquée de la part des jeunes générations et vous le voyez notamment de la part des personnes qui sont âgées de 25 à 49 ans. Et que cette inscription globale les place à un niveau qui est un niveau élevé dans l'environnement général qui est l'environnement de tout ce que peut être la capacité à pouvoir avoir une transition énergétique. Lorsqu'on porte la focale sur l'éolien et quand on entre déjà dans le sujet, donc pas à travers est-ce que j'apprécie ou pas l'énergie éolienne ou les éoliennes, est-ce que c'est d'une manière ou d'une autre la perception qu'il s'agisse d'un aspect qui est un aspect qui renvoie au progrès ? Près d'une personne sur deux nous dit oui. Ce n'est pas la première marque du progrès. Mais ce n'est pas non plus la marque d'un déclin comme cela peut parfois être indiqué de la part de contenteurs aujourd'hui de l'énergie éolienne. Il y a un regard qui est un regard qui amène les Français à le mettre plus ou moins marqué que tout ce qui peut être la recherche et l'innovation. Peut-être parce que cela fait de nombreuses années qu'on parle de l'éolien et que ceci n'apparaît pas comme étant une nouveauté en tant que tel. Mais en tout cas, citer de manière relativement lettre et quasiment au même niveau que ce dont on commence à parler de plus en plus, à savoir les véhicules électriques. Est-ce que parler de l'énergie éolienne c'est renvoyer à un regard qui est un regard positif ou à un regard qui est un regard critique ? C'est un regard, vous le voyez, positif. On a d'une manière générale et vous le voyez sur la gauche du tableau lorsqu'on interroge les Français plutôt une bonne image de l'énergie éolienne trois personnes sur quatre portent un jugement qui est un jugement positif. On a souvent l'impression dans la cité française qu'on apprécie les choses lorsqu'elles sont loin. il y a ce terme NIMBY qui existe et qui laisse entrevoir qu'on pourrait être favorable à un certain nombre d'investissements de développement d'infrastructures mais que celles-ci, en aucun cas, ne doivent être dans ce champ de vision. Et pour autant, lorsqu'on interroge les riverains des éoliennes, on peut voir que nous avons à peu de choses près le même type de regard qui est porté de la part des citoyens. Donc, ce qui parfois est mis en avant dans les médias, ce qui parfois est mis en avant de la part de certaines associations extrêmement critiques à l'égard des éoliennes, ne renvoie pas à cette photographie que nous effectuons aussi bien au niveau du territoire national qu'au niveau de chacune des territoires dans lesquels il y a des éoliennes qui ont été implantées. D'une manière globale, quand on interroge nos compatriotes sur l'éolienne, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'elle est propre, qu'elle est une source d'énergie inépuisable, qu'elle apparaît comme étant moderne, qu'elle est source de revenus pour les territoires où des éoliennes sont implantées, qu'il s'agit d'une bonne alternative aux énergies fossiles et au nucléaire, qu'elle permet de produire de l'énergie toute l'année, qu'elle est, d'une manière générale, une source d'activité économique, qu'elle est sans danger, qu'elle contribue à la création d'emplois dans les territoires, qu'elle est efficace et que, quand on pose une question qui est une question négative, en disant qu'elle a un impact minime sur le territoire, malgré tout, nous sommes face à des Français qui disent non, vous ne pouvez pas dire ça, cela a un impact sur le territoire. Est-ce que le fait qu'elle ait un impact sur le territoire vient bousculer ou remettre en cause les avantages qui sont perçus aux yeux de nos compatriotes ? Un, de la bonne conscience qu'on va avoir de faire des choses en faveur de l'écologie et de l'environnement, contre le dérèglement climatique, et deux, de l'urgence à agir ? La réponse est non. On peut d'ailleurs le voir que lorsqu'on pose la même question auprès des personnes qui sont aujourd'hui riverains d'éoliennes, à peu de choses près, les regards sont des regards identiques. Les bénéfices perçus collectifs concernant le développement de l'éolien sont perçus sans que pour autant on soit amené à considérer que ceci n'a pas d'impact sur le territoire. Et encore une fois, cet impact, même auprès de cette population qui est directement dans son champ de vision concernée, ne remet pas en cause le regard qui peut être porté. Vous pouvez voir d'ailleurs que si on effectue cette forme de comparaison à travers les deux slides précédents qu'on remet ici, du regard qui peut être porté, français d'un côté, personne qui habite dans un périmètre de proximité d'un champ d'éoliennes, à peu de choses près, des résultats sont des résultats identiques et qu'il y a même sur certaines dimensions, notamment la dimension d'efficacité, plus de mise en avant de la part des acteurs qui sont des acteurs présents sur le territoire que de la part de l'ensemble de la population française. Quelle attitude on peut avoir concernant la proximité à l'égard d'une éolienne ? D'une manière globale, est-ce que ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose ? D'avoir un champ de panneaux solaires, la réponse est oui pour 83% des Français. D'avoir une éolienne ou un parc éolien, la réponse est oui pour près de 70% des Français. Et en revanche, vous pouvez voir, concernant le site nucléaire, le regard est un regard qui forcément est plus négatif avec un tiers, uniquement un peu moins d'un tiers des Français, ou un peu plus d'un quart, qui s'y déclare favorable. Alors même que les ressources économiques sont bien plus majeures, alors même que la pollution visuelle entre guillemets est focalisée autour d'un seul lieu, le regard n'est pas le même selon que l'on met et que l'on parle des trois types d'acteurs qui peuvent intervenir, l'éolien, le solaire, le nucléaire. Et d'une manière globale, si auprès des personnes qui vivent à proximité d'une éolienne, est-ce qu'on pense que l'installation de ce parc éolien dans la commune est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Vous pouvez voir qu'on a un regard qui est un regard qui n'est pas tout à fait mitigé. Bonne chose perçue par une personne sur deux que nous avons interrogée. Mauvaise chose pour 15% de la population interrogée et un regard qui est un regard indifférent pour près d'un tiers de la population que nous avons interrogée. Donc on voit bien qu'il y a souvent, et c'est le cas, une mobilisation qui est une mobilisation massive des acteurs qui sont des acteurs critiques, des acteurs qui sont opposés et que, assez logiquement, comme dans tout type de mobilisation, nous n'avons pas un soutien massif exprimé dans la rue, dans les urnes, dans les tribunes de la part qui s'accommodent d'une situation ou qui y sont globalement favorables. On peut d'ailleurs voir que, d'une manière globale, que, quand on regarde la manière dont réagissent les habitants en fonction de l'ancienneté de présence dans la commune, qu'il y a un regard qui fait que l'opposition n'est pas manifeste même de la part des personnes qui sont présentes depuis longtemps dans leur commune avec, d'une manière globale, un regard qui est un regard qui bascule entre soit le fait d'y être favorable, soit le fait d'y être indifférent. Alors, pour finir, quelle place pour l'environnement dans la campagne de l'élection présidentielle de 2022 ? On ne va évidemment pas répondre complètement à cette question-là, mais on peut prendre deux exemples passés. Premier exemple, la thématique présidentielle. Lorsque nous avions interrogé les Français au moment de la dernière élection présidentielle de 2017, vous pouvez voir que la thématique écologique et environnementale était loin dans les motivations de vote des électeurs, certes en progression par rapport à l'enquête que nous avions réalisée en 2012 au moment de l'élection passée, mais pour autant à un niveau qui apparaissait comme étant relativement faible. Au cours de la dernière séquence électorale, que sont les séquences régionales, c'était le cas également au moment des élections européennes, la thématique écologique et environnementale, vous le voyez, avait cru. Elle avait cru dans la hiérarchie et elle avait cru en termes d'intensité. Alors, évidemment, une présidentielle et une régionale ne sont pas la même chose. Évidemment, les motivations de vote ne vont pas se structurer de la même manière. Mais quoi qu'il en soit, et si on accrédite notamment ce que l'on vous a présenté en tout début de présentation, il y a aujourd'hui une préoccupation à l'égard des thématiques écologiques et environnementales qui est majeure et avec un sentiment de culpabilité projetée à l'avenir de la part des générations, quelles que soient les générations, en se disant il faut faire quelque chose. Ça rend, dans ce contexte-là, en dépit des désagréments, en dépit des difficultés, en dépit de l'impact que cela peut avoir sur le paysage, un regard qui est un regard d'acceptation relativement important de la part des citoyens lorsqu'on leur propose jusqu'à présent un champ d'éoliennes qui peut être installé à leur proximité. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Daniel Lévy pour ces chiffres éclairants. Vous pourrez peut-être nous repréciser la méthode parce que c'est vrai qu'on a vu le logo M6, donc on a bien compris effectivement quelles étaient vos sources. Pour autant, pour tous les chiffres que vous avez cités, vous avez spécifiquement indiqué le fait qu'on n'avait pas fait d'études en particulier mais vous en avez synthétisé plusieurs. C'est bien ça ? Absolument. C'est des études qu'on a réalisées aussi bien pour la presse que pour des acteurs qui ont souhaité rendre en public cela. Et les premières enquêtes sont des enquêtes qui se basent sur plus de 10 000 personnes réalisées pour Challenge. Une enquête qui s'appelle Le cœur des Français, évidemment pas centralisée sur les questions écologiques et environnementales mais dont on voyait bien ressortir de la part des individus cette thématique-là de manière extrêmement marquée. Très bien. Je vous propose qu'on prenne quelques questions dans la salle. Y a-t-il des interrogations ? Oui ? N'hésitez pas à vous présenter. Bonjour, Cliff Sarrave de la société Alpique. Vous avez présenté certaines études sur la volonté des personnes, l'envie, pourquoi pas les peurs ? Est-ce que vous avez déjà fait des études sur les actions menées ou qui seraient prêts à mener ? C'est peut-être une mauvaise perception de ma part mais j'ai l'impression qu'il y a une dissonance entre la volonté et l'action. Souvent, il y a souvent des efforts de critique dès qu'il y a des mesures qui impactent les gens. Donc, je voulais savoir ce que vous pensez de cette dissonance-là si vous la percevez également. On l'aperçoit dans toutes les dimensions. C'est-à-dire que souvent, quand on est tranquillement chez soi en train de répondre à un enquêteur d'Arris Interactive ou à répondre à un questionnaire sur Internet, c'est plus facile de dire qu'on est prêt à accepter des choses ou prêt à se mobiliser qu'à le faire vraiment. Et c'est ce que je vous indiquais par exemple sur la mobilisation sociale. Pour moi, en l'état actuel, les choses, ce n'est pas grave. Le plus important à l'heure actuelle, c'est la question de la disposition d'esprit et que est-ce qu'il y a une sensibilité des Françaises et des Français à l'égard du dérèglement climatique ? La réponse est oui. Est-ce qu'ils pensent qu'il y a aujourd'hui un lien intime entre l'action humaine et les conséquences que cela peut avoir ? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a un climato-scepticisme dans la société française ? La réponse est non. Est-ce qu'on est face à des mouvements d'opinion qui touchent uniquement les catégories de population qui sont les plus aisées ? La réponse est non. Et est-ce que ça traverse l'ensemble de la population ? La réponse est oui. Après, il faut trouver les moyens pour les aider à agir. Mais ça veut dire que lorsque on va parler de thématiques en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique, en faveur d'une économie qui soit une économie décarbonée ou moins carbonée qu'aujourd'hui, vous aurez des oreilles qui sont des oreilles attentives. Et il arrive parfois que j'intervienne et où je dise le sujet que vous portez aujourd'hui est un sujet qui est inaudible parce que vous êtes face à une opinion qui est rétive non pas aux solutions que vous proposez mais déjà aux constats initials. Donc, ils ne vont même pas vous écouter dans ce que vous allez pouvoir proposer par la suite parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le point de départ et sur la nécessité à agir. Et c'est là déjà un point sur lequel il y a une très forte évolution de la part de nos compatriotes et si on comprend bien l'articulation acceptabilité à l'égard des champs d'éoliens et regard aujourd'hui à l'égard des difficultés que l'on peut apprécier en tant que telles, c'est qu'entre deux se place l'idée de se dire il faut que je fasse quelque chose et il faut que je mette ma pierre à un édifice qui est un édifice de la sauvegarde de l'espèce humaine sur la planète parce qu'on en est quand même là pour une part de plus en plus importante de nos compatriotes. Une autre question, oui ? Alors, je prends déjà celle à gauche puis celle à droite. Merci, bonjour. Très simplement, Jacques Pallas, maire de Saint-Georges-sur-Arnaud. Les chiffres que vous avez annoncés me plaisent bien et j'aurais tendance à vous dire que c'est ce que je ressens. J'ai 19 éoliennes depuis octobre 2009 et vendredi prochain on en inaugure 11 de plus. Et donc, le sondage confirme bien. Ma seule question, vous le savez, dans les territoires ruraux, on a des problèmes avec les coques, avec les cloches. Là-dedans, n'apparaît pas le type de public. Est-ce que c'est du public local ou est-ce qu'il y a du public qui vient de l'extérieur ? Parce que moi, aujourd'hui, ce que je constate, c'est le public extérieur qui nous pose beaucoup plus de problèmes. Merci. Excusez-moi, je vais peut-être passer un peu rapidement dessus. Effectivement, presque contre-intuitivement, les plus jeunes, les personnes qui sont arrivées les plus récemment dans les communes sont celles qui acceptent le plus ou qui sont le plus indifférentes. Et que ce sont plutôt les personnes qui sont présentes depuis de nombreuses années, plus de 20 ans dans les territoires, qui ont tendance à être critiques ou plus critiques que les autres à l'égard de l'évolution. les personnes les plus critiques ne sont pas forcément les plus bruyantes. Voilà. Et il arrive qu'il y ait des schémas de mobilisation, notamment de la part des personnes qui arrivent récemment, qui peuvent être plus marquées ou plus identifiables de la part d'autres personnes qui sont peut-être plus silencieuses. Et notamment, celles qui arrivent récemment sont plus à l'aise avec les médias sociaux, les réseaux sociaux, avec le recours aux médias à travers des nouvelles formes d'interpellations et que notre rôle à nous, qui est un rôle imparfait, mais quand même d'aller chercher les personnes qui ne vont pas forcément parler le plus fort ou pas toujours sentir la légitimité à pouvoir prendre la parole dans l'espace public. Autre question ? Bonjour, je suis Jean-Michel Sylvestre, je suis patron de Vendest à Epinal et c'était juste pour rebondir aussi sur la question et être bien précis sur les chiffres passionnants que vous donnez pour bien comprendre la définition de ce qui est pour vous un riverain. C'est quelqu'un qui voit les machines, c'est quelqu'un qui est dans la même commune, dans le même département. Comment est-ce que vous définissez le riverain ? C'est une personne qui habite dans une zone de mémoire à 5 km au maximum autour d'un champ d'éolien. Merci pour cette précision. On a déjà pris un petit peu de retard donc je vous propose qu'on s'en arrête là. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy pour ces chiffres qui sont éclairants et pour continuer dans les données qui nous éclairent, je vous invite... On peut réfercer Jean-Daniel Lévy Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci. ... ... ... ... ... ... ... ... ...